Un homme va donner son nom à cette R8. Elle se nommera R8 Gordini. Un nom qui inspire vitesse et puissance tout comme les GTI des Youngtimers. Il s'appelle Amede Gordini. Il est italien. Il est né le 23 juin 1899. Sa vie c'est le pilotage, la mécanique et la construction automobile. On le découvre ici en tant que pilote en 1945. Il est au Bois de Boulogne pour la coupe Robert Benoit. Il travaillera pour Simca Fiat puis pour Simca. Il fera par la suite ses propres modèles puis intégrera Renault jusqu'à ses derniers jours. Il décédera le 25 mai 1979. On le surnommait le sorcier. Nous sommes à la fin de 1951. Entre Amede Gordini et Simca, c'est la séparation. La cause, les mécaniques Simca ne supportaient plus les puissances atteintes à cause de la puissance des compresseurs. Casse sur casse, Simca ne voulait plus donner une mauvaise image de la marque. L'utilisation également de cylindrées puissantes était à l'opposé du centre d'activité de Simca. La société arrête carrément la collaboration avec Gordini. Pourtant, Gordini avait apporté à l'entreprise Simca près de 150 victoires offrant une publicité énorme pour la marque. Amede se trouve privé d'appui financier. Il est pratiquement ruiné et seul. Mais sa force de conviction est telle qu'il continue à maintenir son écurie au dessus de la faillite. Les années passent et gagnent des courses grâce à sa ténacité. Sur cette photo, on le voit souriant après la victoire de Jambera à Reims en 1952. Ici, c'est une victoire au Tour de France en 1954, dominée du début à la fin par Gordini. Ici, nouvelle victoire à Pau en 1954, toujours aux côtés du pilote Jambera. Après trois années auprès de l'écurie Gordini, le pilote Jambera part chez Maserati. Amede est brisé. Plusieurs années passent, Renault s'intéresse fortement à Amede, pour ses talents au niveau conception mécanique et aussi pour un nom extrêmement populaire. Fernand Piccard, père de la Renault 4 chevaux, directeur du bureau d'études chez Renault et mis en relation avec Amede Gordini par le biais de François Landon. François Landon est ex-pilote et responsable du service compétition Renault. On est en 1956, ils déjeunent ensemble. Amede est invité ensuite au Grand Palais pour y voir la Dauphine et fait la rencontre avec le PDG de Renault, Pierre Dreyfus. Nous sommes à la fin de 1956. Lors de cette année, Amede intéresse vivement Fernand Piccard après la visite de ses ateliers au boulevard Victor. De là, Fernand lui demande des plans de conception afin de créer une boîte 4 vitesses pour la Renault Dauphine. A partir de là, le nom Gordini sonnera avec voiture sportive. On connaît la suite, il y aura une Dauphine Gordini. La Renault 8 type 1130 est présentée à la presse en juin 1962. Au printemps 1963, la direction de Renault veut créer une version sportive de la R8. La demande est simple, une vitesse maximale d'au moins 155 km heure sans trop de surcoût. Deux équipes s'y attellent, François Landon d'un côté et Amédée Gordini de l'autre. La R8 se transforme, elle se gonfle avec un moteur de 1108 cm3. Le freinage se renforce pour stopper la bête avec une assistance hydrovac. La caisse est abaissée, renforcée, le tout soutenu par quatre amortisseurs à l'arrière. Octobre 1963, un premier test est effectué entre les deux équipes. Il se fera au circuit de Montléry. Au bout de plusieurs tours de pistes, les voitures sont sur les mêmes chronos. Incroyable ! 152 km heure avec le même nombre de tours. Ils vont refaire des essais un mois plus tard. Malgré l'ajout d'une culasse hémisphérique, Amédée Gordini ne fait pas mieux que l'autre équipe. Il regarde la voiture, réfléchit et enlève le capot arrière. Il relance la voiture pour les tests et le verdict tombe sous l'aiguille du chrono. 172 km heure. Heureka. Il s'aperçoit que la température d'admission d'air était trop élevée et que désormais le moteur respire à plein poumon. Renault se prépare à la mettre en série sur les chaînes de montage. La première R8 sera un type 1134 de 1108 cm3. Elle développera 77,5 chevaux d'înes. Le 1er octobre 1964, du bleu attire le regard des milliers de personnes au Salon de Paris. Deux bandes blanches traversent un bleu de France 418. Au passage, notez que les fameuses bandes blanches n'apparaissent plus sur les millésimes 1969 et 1970. Cette Renault 8 dévoile sa puissance. 170 km heure, 33 secondes de départ arrêté avec un tarif à 11 500 francs. Très rapidement, grâce au succès de la première version, suivra une deuxième version, reconnaissable avec ses quatre phares. Elle sera, elle, présentée au Salon de Paris en 1966. Ce sera la fameuse 1300 type R1135. Son moteur de type 812 monte à 1255 cm3. Deux carburateurs Weber double corps se greffent à la bête, faisant oublier rapidement les capricieux carburateurs Solex. On se retrouve maintenant avec 88 chevaux d'înes à 6750 tours minutes, avec un couple de 117 Nm. La boîte 4 disparaît au profit d'une boîte 5 rapports. La R8 avec ses modifications envoie ses 850 kg à 175 km heure sur la sphère. La puissance demande des ressources alimentaires. Alors on lui greffe un réservoir d'essence supplémentaire de 26 litres placé dans le coffre, complétant les 38 litres du réservoir à l'avant. On bascule d'un réservoir à l'autre grâce à un robinet se trouvant au plancher. Concernant les couleurs proposées, on y trouve bien évidemment le bleu de France, le 418, typique à la Gordini, mais également du blanc, du rouge, du jaune, un gris sauge ou un vert British Racing. En signature, on retrouve le fameux volant Tilleri, reconnaissable avec ses trois branches métalliques ajourées de trois cercles. La géométrie des roues arrière se retrouve avec un carrossage négatif. Le tarif de la R8 1300 monte à 13 500 francs. On ne peut pas être une sportive sans concourir avec d'autres adversaires. La R8 est maintenant taillée pour faire chrisser la gomme dans les compétitions. Son comportement sur vireur, moteur en porte à feu arrière, offre de superbes sensations de conduite pour les pilotes. Sa première sortie officielle sera le Tour de Corse de 1964. Renault engage 6 Renault 8 Gordini. La partie est loin d'être gagnée. Sur le départ, on découvre des Austin Cooper S, des Lotus Elan, des Ferrari 250 GT, des Porsche, des DS19, des Alfa Romeo et des Alpine Berynette. Ce jour-là, en Corse, les conditions météo sont terribles. Seules huit voitures sur les 79 du début de course termineront sur la ligne de Bastia. La R8 Gordini, pilotée par Jean-Ville Vignatier, pilote officiel Renault, entre dans le Panthéon du Tour de Corse et devient légendaire. Renault arrive à s'imposer sur le podium. Il termine premier, troisième, quatrième et cinquième. Jean-Vignatier en sera le pilote avec son coéquipier Roger Masson sur le 1100. Les magazines moteurs Renault et Dunlop vont créer la coupe nationale Gordini en 1966. Une compétition unique dédiée à un type de voiture, incroyable. On y trouvera des jeunes pilotes fort dans ce domaine qui vont pour certains avoir de belles carrières par la suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail des courses mais un grand nombre de succès avec plusieurs pilotes sur plusieurs continents se fera sur plusieurs années grâce à cette fusée bleue rudement taillée pour la course. Il est évident que les pilotes en sont aussi pour quelque chose. Pour terminer, je dirais qu'entre 1964 et 1970, la Renault 8 Gordini de type R1134 a été construite à 2626 exemplaires. La Renault 8, de type R1135, quant à elle, a été construite à 8981 exemplaires. Ce qui nous fait un total de 11607 exemplaires dont un très grand nombre ont été malmenés ou détruites lors des séquelles. Je ne sais pas où je vais prendre le volant. Non, non. Quand je conduis pas, j'ai peur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501